bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui tourne assez souvent c'est comment faire pour devenir plus mince et musclé est ce qu'on peut devenir musclé et devenir et devenir mince est ce qu'il faut faire du cardio devenir mince et se muscler après est ce que si on fait trop de muscu je veux devenir trop musclé je vais pas réussir à mincir il ya beaucoup de d'hommes et femmes qui posaient cette question là qui veulent pas trop devenir volumineux je vais répondre à cette question alors il ya des méthodes des méthodes d'entraînement qui vont faire plus ou moins prendre de la masse d'autres méthodes qui vont faire plus ou moins maigrir et je dis plus ou moins parce que vous allez voir que c'est pas tout à fait vrai je vais rentrer dans l'extrême tout de suite les méthodes de musculation version bodybuilding pour prendre de la masse musculaire à la base sont faits pour prendre du muscle pour gonfler ok il ya une chaîne de youtube je sais plus c'est laquelle je préfère pas donner de nom parce que j'ai peur de me tromper ça fait longtemps que c'est longtemps que j'ai vu ça vous avez fait l'expérience avec une fille il lui avait fait un programme de muscu homme version bodybuilding pour prendre de la masse musculaire mais sauf que ils avaient adapté l'alimentation pour la perte de poids ce qui s'est passé c'est que la fille avait pris du muscle mais c'était vraiment affiné donc elle n'avait pas gonflé j'ai pour gonfler ce qu'il faut c'est manger un surplus de calories encore c'est les calories qu'on faire que vous allez prendre en masse musculaire et les féculents les féculents le sucre va permettre de gonfler faire gonfler la masse musculaire si vous êtes en déficient en calories si vous êtes pauvres en féculents je sais pas qu'il faut supprimer les féculents je suis pas trop pour ça supprimer totalement les féculents et si vous êtes pauvres en féculents ça va être extrêmement dur de prendre de la masse musculaire d'accord déjà de base c'est très dur de grossir mais en plus si l'alimentation ne va pas avec c'est très dur mais là pour comprendre que même une version musculation bodybuilding vous pouvez devenir musclé et affiné ok après c'est pas forcément la meilleure méthode à utiliser quand on a ce objectif devenir plus sec c'est pas la meilleure méthode on va chercher plutôt une méthode qui va rentrer dans ce but précis donc il ya il ya différents discours à l'époque on disait fallait faire surtout des séries longues pour affiner de plus en plus possible on se rend compte que c'est pas forcément vrai ça marche c'est pas forcément la meilleure méthode la méthode que je conseille moi c'est faire la muscu chargé n'est pas perche chargé de tourner sur les de varier des fourchettes de répétition c'est à dire la fourchette de force par exemple la force 1 à 5 rep on va travailler vraiment sur la force on va augmenter on va activer le système nerveux pour recruter un maximum de masse musculaire qui va augmenter le métabolisme le fait d'augmenter le métabolisme va brûler des graisses va permettre de s'affiner d'accord 1 à 5 rep on n'est pas dans la fourchette hypertrophie enfin très faible en tout cas donc c'est vraiment pas une fourchette idéale pour prendre de la masse musculaire pour prendre théoriquement vraiment la masse musculaire celle de la fourchette entre 6 et 12 répétitions moi en coaching j'ai beaucoup de gens qui veulent perdre du poids et j'en fais quand même pas perdre du poids pas perdre du poids qui veulent s'affiner quand je parle pas trop en poids majeur plutôt d'affiner c'est vraiment deux trucs différents chercher à s'affiner et moi beaucoup d'entre eux la plupart d'ailleurs tout tout mais tout tout mon coaching je leur fais la fourchette entre 6 et 15 répétitions suivant dans la fourchette hypertrophie et moi j'utilise cette fourchette là pour s'affiner sauf que c'est la méthode différente qui va être différent par rapport à ceux qui veulent prendre de la masse musculaire idéalement pour s'affiner je vais jouer sur sur un peu de cardio et empêcher que le muscle s'hypertrophie d'accord je vais rentrer un peu en plus en détail je vais expliquer clairement pour hypertrophier le muscle par exemple les biceps on va dire je vais hypertrophier les biceps c'est à dire le faire prendre en masse musculaire je faire ma fourchette entre 6 et 15 répétitions qui va permettre un hypertrophie musculaire mais juste une série ça l'hypertrophie pas ça fait ça fait ça l'impact ça va l'impacter niveau métabolisme ça peut l'hypertrophier par contre la deuxième série troisième série quatrième série va vraiment l'hypertrophier surtout s'il ya un temps de récupération qui m'empêche de trop récupérer qui va vraiment continuer à hypertrophier le muscle en fait c'est surtout comme ça que ça va jouer c'est pour ça qu'on voit souvent qu'ils font prendre une minute 32 minutes trois minutes selon la fourchette de répétition comprend donc moi je vais jouer là dessus c'est à dire que je veux je vais faire sous forme de circuit je mets plusieurs exercices qui fait que quand je fais par exemple des biceps non c'est pas un bon exemple parce que c'est vraiment pas le meilleur exemple pour pour perdre mais je veux je vais expliquer après si je fais par exemple les biceps après je fais les triceps des squats du gainage de des tractions défendent développer couché je mets plusieurs exercices à la suite ça fait que bon il ya le cardio qui va prendre dessus toutes les masses musculaires sont ciblées je cible pas juste une masse musculaire donc c'est vraiment pas du tout l'idéal pour vraiment prendre en masse musculaire ce que je vais travailler toutes les masses musculaires en même temps en circuit donc je récupère très peu et une fatigue générale qui va s'installer donc le cardio va s'installer toutes les masses musculaires vont s'installer le métabolisme va augmenter et ça ça va être l'idéal pour vraiment être plus sec plus plus c'est vraiment plus sec sans prise de masse musculaire et là où je vous disais c'est pas vraiment l'idéal les biceps c'est que si vous voulez augmenter le métabolisme pour vraiment perdre du gras j'ai tendance à vouloir dire poids mais c'est pas poids c'est gras plutôt parce que le poids ne veut rien dire en fait ça je fais une petite parenthèse là dessus le poids ça veut rien dire on peut on peut perdre deux kilos et finalement pas être sec parce qu'on va perdre que du muscle on peut prendre un kilo et être plus sec on va perdre du gras et prendre plus de masse musculaire et le plus sec donc le poids ça veut rien dire c'est plutôt le tour de taille qui va parler tour de bras tour de pecs tour de cuisse c'est ça qui va vous parler plus tôt donc ce qu'il faut c'est augmenter ce métabolisme c'est important de comprendre ça augmenter le métabolisme comme le higité par exemple la haute intensité et travail en haute intensité on va enchaîner par exemple du fractionné des exercices très intense donc là c'est vraiment sur la perte de poids mais si on veut devenir plus musclé on va faire la même chose sur des grosses masses musculaires comme le squat les fentes le soulevé de terre le développé couché les tractions et que l'exercice très très intense on va pas mettre très lourd parce qu'on va les faire en circuit il faut mettre une charge modérée alors quand je dis très lourd en fait n'était pas une charge faible par exemple si vous ce quoi vous êtes capable de mettre 100 kg sur direct fait pas direct avec 40 kg il n'y aura rien du tout vous trouvez une charge modérée c'est à dire une charge qui vous met pas à l'échec vous puissiez toujours faire la poule le mouvement propre la posture propre et qu'ils vous mettent en haute intensité d'accord très important pour vous concentrer sur la posture vous enchaînez le squat le développé couché les tractions du soulevé de terre des fentes et vous tournez comme ça je vous dis exercice en pas des exercices comme ça au pif qui font appel à des grosses masses musculaires ça va être extrêmement intense vous allez finir votre tour vous serez vous serez rincé parce que toutes les masses musculaires vont travailler ça sera très très intense tout va travailler donc c'est vraiment la méthode de travail que je trouve la plus efficace avec laquelle j'ai le plus des résultats parce que on va chercher à s'affiner puis dans les graisses et en plus dessiner le corps d'accord on va dessiner on va pas chercher à prendre le volume tourner sur les fourchettes 10 à 15 répétitions 6 10 répétitions alterner ces intensités là pour travailler la force pour travailler l'endurance musculaire l'endurance de force tout travailler en même temps je trouve ça très intéressant et encore une fois si vous voulez vraiment améliorer votre silhouette vous jouez sur l'alimentation diminuer vos apports en calories vous changer les calories parce que 2000 calories 2000 calories ça veut tout dire et n'importe quoi si vous faites 2000 calories que de confiserie ou 2000 calories que de légumes que légumineuses de trucs ça pas du tout la même chose privilégier les féculents à indice bas prenez des bonnes sources de lipides bonnes sources de protéines voilà point de la bonne alimentation et vous allez voir vous allez vous affiner très facilement donc en gros en résumé moi ce que je vous conseille si vous voulez devenir plus fin et plus musclé une façon plus dessinée fait en circuit sous forme de circuit training avec des grosses masses musculaires je vous dis je suis pas en train de dire qu'il faut que je pourrais même pas mettre les biceps et triceps sauf que si vous mettez les petits groupes musculaires comme biceps triceps faut que ça représente que que 20% de votre circuit en fait d'accord si vous faites que 5 exercices mettez pas par exemple biceps triceps et puis juste trois exercices complets biceps triceps sur cinq exercices ça fait que ça fait presque 50% de votre programme donc c'est vraiment pas terrible augmenter le nombre d'exercices vous mettez pas les biceps triceps à biceps triceps c'est bien pour dessiner c'est bien quand on va récupérer un déséquilibre musculaire enfin un écart on trouve qu'on n'est pas très bien mais si vous voulez vraiment vous affiner et prendre vous dessiner vous avez fini vous dessinez privilégier les grosses masses musculaires moi je travaille beaucoup avec les élastiques et les sangles de suspension parce qu'ils ont l'avantage de vraiment être encore plus complet je prends l'exemple du développé couché comme fait de loupé couché c'est un super exercice pour travailler les pecs et qu'ils ont devant les épaules et c'est si on fait bien et surtout les triceps et les pecs par contre quand vous faites aux élastiques debout par les sur les pecs les triceps les épaules le gainage la stabilité des cuisses donc encore plus de masse musculaire les sangles de suspension c'est pareil quand on est sur les sangles de suspension les pompes et ben on est pareil sur l'instabilité des muscles profonds de l'épaule les triceps l'avant des épaules les pecs le gainage tout va très bien même temps c'est vraiment le top du top quand on veut vraiment devenir plus dessiné plus musclé défini de façon dessinée je trouve que c'est le top les élastiques et les sangles de suspension chaque exercice va être tellement intense que niveau métabolisme c'est le top du top si vous voulez vraiment vous dessinez moi je vous conseille je vous oriente plutôt vers ces ordres d'accès vers ce genre d'accessoires je dis pas que les altères c'est pas bien attention je dis pas que les altères c'est pas bien il faut bien prendre l'exercice complet les altères c'est très bien j'ai une préférence pour les élastiques et les sangles de suspension car on va moins c'est plus difficile d'hypertrofier le muscle surtout si vous choisissez bien l'exercice comme par exemple debout ici vous développez il ya tellement de masse musculaire qui vont cibler qu'on va pas hyper trop fier on va pas chercher à prendre du volume il ya bien exercice pour hypertrophier on peut hypertrophier mais je prendrais pas ces exercices là si vous choisissez bien exercice vous n'avez pas hyper trop fier de masse le muscle parce qu'il ya trop masse musculaire qui cible donc il ya beaucoup d'hier c'est comme ça qu'il ya c'est tout le corps à travailler quand vous faites l'exercice où tout corps travail c'est quasiment impossible de devenir volumineux en masse musculaire si vous voulez vous dessiner devenir plus secs plus dessiné privilégié les accessoires comme les élastiques ou les sangles de suspension tout corps à travailler et sous forme de circuit vous allez voir c'est hyper cardio hyper efficace donc voilà vous avez compris comment faire pour devenir plus dessiné il ya aussi le côté comment devenir plus athlétique c'est de venir plus dessiné mais aussi plus performant athlétiquement préparation physique générale c'est à dire plus explosif plus puissant plus stable plus gainé tout ça c'est encore une autre façon de faire une autre méthode de travail je vous ferai une vidéo sur ce sujet si vous voulez aller plus loin si vous voulez vraiment être plus performant niveau conditions physiques si vous voulez être plus athlétique je vous invite à aller voir mes programmes en cliquant juste ici sur mon lien vous trouvez le programme qui correspond à votre objectif et c'est parti voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao